Générique Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va parler d'automobiles aujourd'hui, pas seulement, de poids lourd également. Pourquoi ? Parce qu'il y a du changement, il y a des nouveautés en ce moment même. Et avec notre invité, on va passer ça en revue. Bernard Bourrier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. 2019, c'est l'année du changement ? Non, c'est 2018, l'année du changement. Mais ça change pour nous, là, ou pas ? Alors, pour l'instant, non. Le changement, ça a été 2019, le 20 mai... 2018, vous voyez, vous faites partir sur les mauvaises années. Non, 2018, c'est le 20 mai. Ça a été le grand changement avec la transposition de directives européennes. où, à partir de là, on est rentré un peu plus dans le détail du contrôle technique des véhicules légers. Oui. Alors, ce contrôle technique, il a vraiment beaucoup évolué ? Oui. Alors, oui. Trop ? Non, non, pas trop. Ça, on a comme utile de dire dans le métier une chose très simple. Le 20 mai, c'est le moment de la prise de conscience de l'ensemble des acteurs de l'automobile. Il y a trois acteurs principaux. Le titulaire de la carte grise, donc, monsieur, madame, tout le monde, vous et moi, nous avons des responsabilités. Il faut que notre véhicule soit correctement entretenu pour qu'il ne soit pas dangereux, ni pour nous, ni pour les personnes qui nous accompagnent dans la voiture, ni les personnes avec qui on partage la route. Il faut en même temps que ce véhicule, donc, soit bien entretenu, soit correctement réglé. Ce sont les émissions polluantes dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et ça, c'est la responsabilité du professionnel, deuxième acteur. Nous prenons nos responsabilités, le professionnel de la maintenance et l'entretien, le véhicule étant de plus en plus sophistiqué, il y a de moins en moins de personnes qui savent l'entretenir correctement, elle-même. Et puis, troisièmement, bien évidemment, c'est la responsabilité du contrôleur technique qui va indiquer l'état du véhicule avec, et c'est là la nouveauté, comment le véhicule va évoluer. Donc, ce sont les risques potentiels qu'il peut déceler. – Oui, vous imaginez qu'on a l'impression, enfin, en tout cas, l'automobiliste, il a l'impression d'être pris pour une vache à lait, parce qu'au final, il est obligé de payer plus. – Attendez, attendez, attendez. – Surtout dans ce contexte, vous allez m'expliquer, j'imagine. – Non, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, parce que je pense que ce n'est pas à moi ce pouvoir public de le faire. Je crois que chacun doit assumer son responsabilité. – Moi, j'assume la mission de responsabilité de délégation, mission publique, et je crois que les pouvoirs publics ont aussi à expliquer leur responsabilité de ce que c'est que le contrôle technique. Le contrôle technique, son trois axes principaux, on vient de le dire, c'est l'entretien du véhicule, donc assurer une sécurité. C'est la sécurité routière, pas évident, parce qu'il y a mieux qu'il y ait un peu moins de morts sur la route et qu'on n'ait pas des enfants ou des parents dans des petites voitures à roulettes. Enfin, du moins, c'est mon sentiment, je pense que c'est partagé avec beaucoup. C'est important aussi que le véhicule soit correctement entretenu, parce que c'est de la pollution en moins. On a quand même une atmosphère à maintenir, il y a des respirations avec toutes ces microparticules qui sont cancérigènes, et l'OMS se le rappelle régulièrement, d'où cette importance de contrôler l'entretien correct et vécu. Et après, on a besoin de faire vivre un pays, un pays c'est une économie, une économie c'est de l'emploi. Et le contrôle technique est un tout petit maillon, tout petit maillon, parce que vous dites que c'est cher, et je comprends que tout est cher. – Ah, je ne dis pas que c'est cher ! – Vous l'avez sous-entendu, va chaler, je le sais. – Je dis que nos téléspectateurs, les automobilistes, le disent régulièrement, parce que c'est en augmentation, c'est quelque chose, c'est vrai qu'on le fait tous les 4 ans ou tous les 2 ans. – Tous les 2 ans, tous les 2 ans. Un contrôle technique, il faut être aussi raisonnable. C'est 3 euros par mois par rapport à la période. – Voilà. – 3 euros par mois, excusez-moi. Quelqu'un qui fume un paquet de cigarettes, je laisse compter le prix et la période pour laquelle il va consommer son paquet. C'est un très mauvais exemple, je sais. Mais à la limite, l'un et l'autre, il faut faire attention. Donc quand on dit que c'est cher, qu'est-ce qu'on est ? On s'entretient le véhicule, on sécurise la santé publique et en même temps, je suis désolé, on crée des emplois. Aujourd'hui, les métiers de l'automobile, c'est quand même la cinquième branche française en activité, c'est plus de 400 000 emplois. Le contrôle technique, c'est un tout petit maillon, je suis tout à fait d'accord. – Alors maintenant, c'est ça, avec les nouveautés, on va prédire en gros l'avenir de notre véhicule, là où ça va pêcher et là où il faut sensibiliser l'automobiliste, le conducteur à les faire réparer avant de revenir chez nous. – Alors soyons aussi clairs tous les deux, je ne suis pas Madame Irma. – Ah. – Et la boule de gris sale ne m'intéresse pas du tout. – Non mais ça aurait été bien. – Mais… Oui, jusqu'à un certain point, n'exagérons pas. Non, je crois qu'il faut que tout le monde, c'est ce que je disais tout à l'heure, les acteurs sont tous responsables de ce qu'ils font et des objets qu'ils ont en responsabilité. Un propriétaire d'une carte grise, il sait qu'il a une responsabilité. Un véhicule s'use par son usage, ce n'est pas nouveau. On sait qu'il faut mettre de l'essence, on sait qu'il faut changer les pneumatiques. C'est clair, net et précis, mais derrière tous les autres organes qui s'usent. Et l'entretien et la maintenance garantit cette sécurité. Et cette sécurité, on sait que c'est la sécurité routière et c'est la sécurité atmosphérique de la respiration de nos villes. – Alors des millions de contrôles techniques sont réalisés chaque année. Est-ce qu'on sait, j'imagine que vous l'avez répertorié, les points qui font défaut le plus souvent ? – Alors, si on regarde par rapport à la nouvelle nomenclature, ce qui va être simple, parce qu'il y a quelque chose d'important, c'est qu'on a introduit dans le véhicule léger, dès le 20 mai, ce qui existait depuis presque 30 ans dans le véhicule lourd, à savoir ce que l'on appelle le défaut critique. Qu'est-ce que c'est que le défaut critique ? C'est le défaut où le véhicule est un réel danger pour l'automobiliste et pour tous les autres acteurs. Mais de quoi parle-t-on ? On parle de 2 à 3 % des contrôles techniques. Donc vous voyez très bien que sur les 20 millions de véhicules qui passent chaque année aux contrôles techniques en moyenne, on est sur une frange mineure. Et qu'est-ce que c'est ? – Et donc là, le véhicule, il est immobilisé tout de suite ? – Pas du tout. – Ah ! – Pas du tout. Le véhicule n'est jamais immobilisé. Simplement, le véhicule, on fait un constat de sa dangerosité évidente, parce qu'il n'y a plus de plaquettes de frein, parce que le pneumatique est usé jusqu'à la trame, parce qu'il y a X points qui sont vraiment des points de l'angelo, sur lesquels vous ne confrirez jamais un de vos enfants ce genre de voiture. Il faut quand même aussi avoir cette responsabilité-là. Le contrôle technique n'est valable que la journée où il est réalisé. Ce qui veut dire qu'à partir du lendemain, si le véhicule n'est pas réparé, il y a ce que l'on appelle un défaut de contrôle technique, à l'identique de la personne qui a acheté un véhicule neuf, qui au bout de 4 ans doit faire son contrôle, ne réalise pas ce contrôle, dépasse sa date, il est en défaut de contrôle technique. Donc une amende de 135 euros prévus par le Code de la route. – Combien de véhicules sont concernés en Guadeloupe ? Vous avez des chiffres à nous donner ? – Alors pour l'instant, le contrôle technique, c'est globalement 135 000 véhicules. – Par an ? – Par an, en Guadeloupe, c'est en constant, le parc a grandi, donc c'est très bien. Le parc aujourd'hui, c'est 27 à 30 % de véhicules en refus. Et par contre, 27 à 30 % de véhicules en refus, avec donc… – C'est en augmentation, c'est en baisse ? – Non, c'est constant, c'est constant. – Là, on est sur un phénomène constant. Sur les 5 dernières années, il n'y a pas eu d'augmentation notoire, alors que le parc a augmenté, puisqu'on est passé effectivement de 125 à peu près, il y a 10 à 15 000 contrôles en plus réalisés. Et dans ces 20 à 37 à 30 % de taux de refus, il y en a 3 % qui sont en situation critique. Alors je ne peux pas vous dire si elles ont augmenté ou non, puisqu'on a des statistiques uniquement depuis le mois de mai dernier. Donc on est encore en tout début de ce genre d'opération. – Alors il y a souvent la contre-visite, c'est quoi ? Il faut le préciser pour les gens ? – Bien sûr, la contre-visite, c'est quelque chose qu'il faut passer dans les deux mois qui suivent la réalisation du contrôle technique. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait des défauts graves, la critique. – C'est ça, il faut bien faire. – Il faut différencier trois choses. Le véhicule arrive, il est bon. On n'en parle plus, c'est parfait, il a sa vignette, c'est parfait. Et après, il y a des observations. Attention, votre véhicule peut présenter, dans le temps qui vient, des défauts. Donc on vous prévient, vous avez votre vignette, vous partez, mais vous avez quand même des observations. Après, ce qu'on appelle des défauts minaires. Après, vous avez des défauts graves. Là, attention, c'est dangereux. Vous avez deux mois pour réparer, vous vous représentez, la réparation a été faite, c'est parfait, vous repartez. Et puis, il y a le défaut critique. Alors lui, c'est clair, c'est net et précis. Vous avez la journée pour circuler. Après, vous êtes en défaut, il faut réparer vite. Alors, vous pouvez avoir un cas particulier, qui est un défaut critique et des défauts graves derrière. Donc le défaut critique, vous le réparez rapidement, et vous avez deux mois pour faire la suite des opérations et présenter à nouveau votre véhicule au contrôle technique, pour ce qu'on appelle la contre-visite. – Alors, qu'est-ce qu'on risque si on ne fait pas notre contrôle technique ? – Un défaut de contrôle technique, donc un procès verbal de 135 euros, qui peut être minoré à 90 s'il est payé dans un délai de X. – Si on a un accident, par exemple, sans contrôle technique ? – Ah ben ça, je ne garantis pas que les assurances prennent en charge la responsabilité. – C'est important à rappeler. – Ah, c'est très important, parce que c'est un acte de responsabilité, le contrôle technique. C'est ce que je disais tout à l'heure, chaque acteur, le titulaire de la carte grise, le professionnel de la réparation et le contrôle technique, doivent assumer la responsabilité. J'ai un véhicule, je l'entretiens. Je ne l'entretiens pas, il faut le réparer, grave. Et si je n'ai pas le contrôle technique, je peux très bien ne pas être suivi par une assurance. Et ça, je sais que de plus en plus d'assurances ne remboursent pas les sinistres. Alors, tant que c'est du sinistre matériel, c'est grave. Mais si c'est du sinistre corporel, ça peut être excessivement grave, et très préjudiciable aux personnes. – Alors, la dernière réforme, c'était en mai dernier. Il va encore évoluer dans le futur, ce contrôle technique ? – Alors, ce qui était prévu, qui aurait dû être mis en place au 1er janvier et qui est décalé par le gouvernement au 1er juillet prochain. C'est une chose très simple, c'est un élément marginal dans l'ensemble du contrôle technique. C'est en fait l'application de la loi sur la transition énergétique et on devait modifier les mesures de l'opacité des fumées. C'est du chinois et du jargon technique, on va revenir sur du réel. Aujourd'hui, il y a deux motorisations, essence ou diesel. Les essences ont un système de mesure de CO2, CO2 sans aucun souci. On sait qu'il y a à peu près entre 4 et 5% de taux de refus par la pollution liée aux véhicules d'essence. Les véhicules diesel avaient un vieux système qui était la mesure de pollution, donc à travers l'opacité des fumées, qui était à peu près à 1,5%. Là, une nouvelle norme a été mise en place de mesure de ces émissions polluantes depuis 2016 et c'était la mise en application de cette nouvelle mesure. L'objectif était à peu près d'arriver vers les 3 ou 4% de véhicules en refus, comme l'essence. Tout simplement, c'est-à-dire qu'on réajustait les deux systèmes. Pour des raisons politiques que je n'ai pas jugées, le gouvernement a préféré le différer au 1er juillet. Profitons-en pour faire un peu de pédagogie et rappelez que malgré tout, le diesel, s'il est cancérigène d'un côté, a quand même une puissance énergétique évidente et qui permet aux gros rouleurs de dépenser moins et de consommer moins, donc correctement entretenu, un diesel n'aura aucun problème demain au contrôle technique, même avec les nouvelles mesures et avec les nouvelles réglementations en application. Merci à vous. Merci de votre accueil. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada